Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter une toute nouvelle vidéo sur Harry Potter et l'enfant maudit. Vous savez, nous adorons cette huitième aventure officielle de Harry Potter que l'on peut voir actuellement en production dans plusieurs pays d'Europe et dans le monde. Harry Potter et l'enfant maudit, c'est un peu la cerise sur le gâteau, une huitième histoire passionnante, complète, intelligente, créative et qui est franchement incroyable à découvrir tant à la lecture, si on est familiarisé avec le style théâtral, qu'en tant que spectateur de cette pièce. Harry Potter et l'enfant maudit est une pièce souvent très critiquée, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais force est de constater que cette huitième et a priori dernière aventure et histoire autour de Harry Potter souffre d'une réputation franchement sulfureuse et qui conduit de nombreux fans à considérer cette huitième histoire comme une fanfiction à laquelle J.K. Rowling n'a pas contribué. Certains vont même jusqu'à prétendre que cette huitième histoire est même la pire de toutes les fanfictions jamais créées. On a donc décidé de traiter spécifiquement cette question épineuse et cela sera aussi l'occasion pour nous de donner un peu notre avis sur les fanfictions de manière très globale et évidemment non nominale. Prétendre que Harry Potter et l'enfant maudit ne fait pas partie de l'histoire officielle n'a franchement absolument aucun sens. Nous concevons tout à fait que cette histoire ne place pas à tout le monde. Après tout, c'est la logique de toute œuvre de littérature ou d'art de susciter des réactions tantôt positives ou tantôt négatives. Bien entendu, mais dans le domaine de l'art, il est tout à fait nécessaire de savoir faire preuve de distance et de discernement. Et c'est là souvent où le bas blesse lorsqu'on a une communauté de fans aussi large que celle de Harry Potter. Forcément, c'est compliqué car chaque fan, chaque lecteur, chaque spectateur s'est approprié l'histoire à sa manière, s'est construit ses propres représentations, ses propres sujets d'intérêt. D'autant plus qu'il s'est passé des années entre l'apparition du dernier roman et l'apparition de Harry Potter et l'enfant maudit. Et malheureusement, pendant ces années-là, le monde a évolué et malheureusement pas en bien. Aujourd'hui, un tweet ou un message mensonger sur un réseau social a parfois plus d'impact qu'une vérité ou qu'une bonne recherche documentaire. Ce n'est pas parce qu'un tweet pointe par exemple une incohérence que l'incohérence existe. Et nous en avions déjà parlé dans une vidéo consacrée à la supposée incohérence des retourneurs de temps, dont la fameuse destruction ne concernait en réalité que le stock détenu par le ministère de la Magie. Bref, on va très loin avec un tweet, mais étrangement un peu moins loin quand on opère véritablement des recherches. Cette facilité offerte par un monde ultra connecté favorise donc l'apparition de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et les pages informatives sur la saga et la post-vérité finit véritablement par remplacer la vérité, celle qui est la vérité réelle. Harry Potter et l'enfant maudit est victime de ce mouvement bien entendu, mais il est aussi victime de sa forme au sens littéraire et textuel. La littérature théâtrale est probablement, avec la poésie, l'une des moins accessibles. Pour être honnête, nous ne sommes d'ailleurs, même pas nous, de très grands fans des pièces de théâtre en général. Ce n'est pas notre style préféré, ni ce que l'on lit le soir avant de se coucher. Pourtant, des pans entiers des plus grands monuments, notamment de la littérature française, sont des pièces de théâtre. C'est un exercice littéraire très particulier, très complexe, mais pour le coup impossible à faire disparaître. Auriez-nous préféré voir Harry Potter et l'enfant maudit sous la forme d'un roman avec une adaptation au théâtre ? On sait évidemment tout de suite, mais les faits sont là, ce fut le choix de J.K. Rowling et on le respecte. Alors, pourquoi ce terme de fun fiction ressortit-il constamment au sujet de cette huitième aventure proposée par J.K. Rowling ? Il faut savoir que le bienfait extraordinaire de Harry Potter est d'avoir fait aimer la lecture à des dizaines, peut-être des centaines de millions d'enfants. Phénomène littéraire jamais égalé, évidemment jusqu'à présent des millions d'enfants devenus des adultes se sont pris de passion pour l'écriture et se sont aussi lancés dans la fun fiction. Alors, sur les fun fiction, nous avons un avis qui risque de ne pas nécessairement être très populaire, mais comme vous le savez, nous sommes habitués à vous donner notre avis, et en l'occurrence, soyons immédiatement clairs, nous ne faisons aucune généralité, mais nous pointons les problématiques que soulèvent de très nombreuses fun fictions, et qui se situent quasi à chaque fois autour d'une seule question, celle de la sexualité. Or, vous remarquerez que ce sujet est quasiment totalement absent de toute la saga Harry Potter et des animaux fantastiques. Harry Potter, ce n'est pas 50 nuances de Grey, c'est une oeuvre littéraire qui axe l'histoire sur un plan bien supérieur à toutes ces petites histoires sans intérêt. En réalité, on s'aperçoit que dans la majorité des fun fictions aujourd'hui, tous les formats de couple ont été plus ou moins testés, et 80% du récit d'une fan fiction tourne autour de cette question de la sexualité, et c'est là où parfois on plonge dans l'ignoble ou dans le sordide, on ose véritablement les mots. Lorsqu'on tombe sur un récit, par exemple, faisant état de la relation amoureuse et sexuelle d'Hermione avec Rogue dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, comment dire ? Personnellement, nous ne sommes pas véritablement fans des relations entre mineurs et majeurs. C'est franchement très malaisant car cela s'apparente un peu, et encore plus dans ce cas, à de la pédophilie. N'oublions pas qu'Hermione a tout juste 14 ans et Rogue est nettement plus âgée. Et c'est là pour nous, véritablement, que nous avons en fait un véritable sujet avec les fun fictions. C'est que beaucoup se contentent d'instrumentaliser des personnages qu'ils n'ont pas créés et qui ont été créés par J.K. Rowling, pour en faire finalement des personnages aux tendances souvent pornographiques, alors que chacun est certes libre d'avoir ses fantasmes, ses idées bien entendu, mais il y a quand même des limites à avoir quand on emprunte l'œuvre d'un auteur. Évidemment, toutes les fun fictions ne répondent pas à cette logique. Certains font un très bon travail et s'amusent à imaginer les histoires de nos héros préférés, et c'est une bonne chose. Mais il y a un côté sombre dans certaines fun fictions qui ne doivent pas être ignorées, d'autant plus que des mineurs peuvent lire évidemment gratuitement ses récits et ses contenus sur de très nombreuses plateformes, souvent sans aucun contrôle, ce qui représente pour eux un danger. De plus, il faut se souvenir que J.K. Rowling a toujours eu une exigence très accrue vis-à-vis de ses personnages et de son récit, et qu'on ne s'approprie pas Harry Potter et ses amis pour dénaturer finalement leur personnalité et aussi le cadre général de l'histoire. C'est pour cela que l'on s'étrangle littéralement quand des sites internet anglophones ou francophones, spécialisés sur Harry Potter, osent dire que les fun fictions ont apporté plus aux fans que l'oeuvre même de J.K. Rowling. Tout cela pour régler en réalité les contentieux vis-à-vis de l'auteur qui ne s'aplatit probablement pas face à eux. On est franchement plus que sceptiques, voire relativement furieux, à la lecture de certains communiqués qui sont parus l'an dernier contre J.K. Rowling, et qui franchement balançaient les choses qui n'étaient mais du registre de l'indigne. Pour en revenir à notre sujet, dans les fun fictions, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du fantastique, mais il y a aussi des horreurs sans nom qui font la promotion, en l'occurrence parfois même sans s'en rendre compte, de thématiques aussi graves que le suicide ou la pédophilie. Parfois, des récits torturés donnent naissance à des personnages dont même la réalité dans le monde magique ne serait pas envisageable, des relations également avec des créatures magiques, bref, tout cela est franchement assez angoissant. Alors, attention, nous n'avons absolument aucune haine vis-à-vis de qui que ce soit, ou d'une quelconque fanfiction, ni vis-à-vis de ses auteurs ou autre. Mais, par exemple, un genre que nous préférons très largement est celui développé par Edith Alice Armand, dans son premier livre que vous pouvez trouver sur Amazon, et que l'on vous recommande d'ailleurs très très chaleureusement et sérieusement. Et, en l'occurrence, cette jeune auteure s'inspire pour sa trilogie, à moins que ce ne soit d'ailleurs plus qu'une trilogie, animaux, de l'univers créé autour de Harry Potter, mais sans pour autant toucher au personnage de la saga. Elle est en l'univers, et cette pratique est d'ailleurs très probablement conforme à ce que J.K. Rowling aime susciter chez ses lecteurs, une capacité à imaginer, à développer une histoire. Et le format développé par Edith Alice Armand ne rentre pas dans la catégorie habituellement appelée fanfiction, cela va beaucoup plus loin. Mais ça reste quand même une référence, aussi bien en termes de récits, que de styles qui devraient inspirer bon nombre de personnes qui ont la superbe idée de se lancer dans l'écriture. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la fantastique J.K. Rowling n'accepte pas que les personnages de son monde ne soient utilisés sans son avis et sans son consentement. J.K. Rowling exerce un contrôle absolument permanent sur son oeuvre, sur ses personnages, sur son monde magique, et elle refuse toujours toute utilisation de ses créations par des entités commerciales ou non, ce qui est tout à fait logique. Du coup, pour en revenir à l'enfant maudit, il y a quand même quelque chose de curieux à dire que cette huitième aventure ne serait qu'une fanfiction validée par J.K. Rowling. C'est bien mal connaître la manière dont procède Rowling dans sa création du monde magique. Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous expliquer le processus créatif qui a mené à ce huitième chapitre de la vie de Harry Potter. Tout d'abord, l'idée de porter Harry Potter sur scène, en plus de le faire porter sur grand écran, n'est pas une idée nouvelle. Elle a été suggérée au moins à deux reprises à notre connaissance à J.K. Rowling. Peu de temps après la sortie du troisième livre Harry Potter et le prisonnier d'Ascaman, J.K. Rowling a été invité à se rendre à Neverland, la résidence de Michael Jackson, pour le rencontrer, car ce dernier souhaitait adapter Harry Potter en comédie musicale. Compte tenu du goût relativement prononcé de Michael Jackson pour les enfants et sa réputation on ne peut plus sulfureuse au début des années 2000, J.K. Rowling ne donnera même pas suite à son invitation et ne rencontrera jamais Michael Jackson. Elle ne souhaitait pas à cette époque que son Harry Potter soit adapté à tout va comme une bête de foire, d'autant plus qu'elle était d'ailleurs en plus au tout début de son aventure et qu'elle ne voyait pas Harry Potter s'afficher dans une comédie musicale avec des textes musicaux qui ne représentent aucunement sa manière de travailler. Elle sera approchée ensuite, deux ou trois ans plus tard, par une célèbre productrice de la place londonienne avec qui elle travaillait déjà un petit peu sur les adaptations cinématographiques de Harry Potter, en tout cas sur les deux premières. Cette dernière va lui présenter alors Jack Thorne et John Tiffany qui sont deux artistes du milieu de la scène londonienne, multi-récompensés par les prix les plus prestigieux et qui avaient un intérêt très fort pour Harry Potter sans vraiment savoir par où commencer. Ils imaginaient bien entendu quelques pirouettes artistiques que l'on peut d'ailleurs retrouver dans la mise en scène globale de Harry Potter et l'enfant maudit. Alors ce sont des tout petits moments de transition, généralement, un peu comme la danse des baguettes ou l'arrivée des manges morts pour le Voldemort Day. Mais d'histoire, il n'en avait absolument pas eu pour cause. J.K. Rowling, elle, était encore en pleine écriture de la saga. On sait que le contact va plutôt bien passer, mais aucune promesse n'est engagée ni même aucune nouvelle date de rencontre n'est envisagée à ce stade. Plus J.K. Rowling avance dans l'écriture de ses romans, plus elle se dit que finalement Harry Potter et les Reliques de la Mort sera bien sa dernière aventure dans le monde magique. Il faut dire qu'elle doit respecter des délais pour son éditeur, avoir en permanence un œil sur les adaptations de ses livres au cinéma, donner son avis sur le casting des films, gérer ses associations, ses œuvres caritatives, le développement de ses franchises, les parcs d'attractions. Bref, c'est une folie permanente autour d'elle et qui pèse peu à peu sur son psychisme. Seulement, plus elle s'approche de la fin, plus elle approche de la toute dernière page à écrire et plus elle va commencer en fait à avoir des idées pour une suite. Dans un reportage absolument extraordinaire conduit par la BBC sur sa dernière année d'écriture, J.K. Rowling s'amuse à un moment donné à dresser aux journalistes les arbres généalogiques des personnages principaux de sa saga. Et lorsqu'elle dépeint la future famille de Harry et Ginny, elle marque un temps d'arrêt sur Albus et Bruce Potter, second enfant du couple Potter Weasley. Elle dit clairement aux journalistes que cet enfant-là l'intéresse, que son histoire l'intéresse. Lorsque le journaliste lui demande si elle écrira une suite, elle hésite, puis ensuite déclare qu'elle en a fini, mais tout en précisant que ses personnages sont comme des enfants, ils continuent à vivre en elle et leur histoire ne s'arrête pas à la version contenue dans les romans. Pour J.K. Rowling, ce monde magique existe réellement dans sa tête et se met à jour en permanence. On vous avoue qu'on est un peu jaloux, on aimerait bien être dans sa tête de temps en temps. Peu de temps après la sortie du dernier film en 2011, J.K. Rowling est à nouveau approché par la Warner Bros, qui souhaite continuer à produire des contenus en lien avec la saga. L'idée est évoquée de développer un genre de documentaire dont le style reste à définir autour du livre des animaux fantastiques que J.K. Rowling avait publié. J.K. Rowling émet dans un premier temps un veto, puis va se raviser en acceptant quelques mois plus tard d'en discuter avec la Warner. Elle rejette en bloc les idées qu'on lui propose, mais fait une contre-proposition qui va retenir immédiatement l'attention du studio. En 48 heures, elle produit un synopsis très complet d'une quinzaine de pages. L'intrigue des animaux fantastiques est née, mais nous y reviendrons à un autre moment. Quelques mois plus tard, elle rencontre à nouveau Jack Thorne et John Tiffany, et l'idée d'amener Harry Potter en pièce de théâtre est toujours dans leur esprit. Rowling n'est pas totalement hermétique à l'idée, mais elle a évidemment plusieurs conditions. La première, c'est évidemment d'avoir un contrôle complet et total de l'histoire, une sorte de droit de veto permanent sur toute l'idée émise par ses deux compères. La seconde, c'est de ne pas chercher à adapter l'histoire des sept premières aventures de Harry Potter. Elle veut créer une histoire originale. Troisième condition, c'est que l'ensemble de la population puisse se rendre au théâtre sans avoir à débourser des fortunes. La pièce doit être accessible à tout le monde, sans condition de revenu. Les prix commencent donc à 35 livres sterling, pour monter pour les meilleures places jusqu'à plus de 200, mais chacun en tout cas peut s'offrir effectivement une occasion d'aller voir cette pièce. Seule problématique que rencontre J.K. Rowling, c'est que si elle a déjà une bonne idée de son intrigue, elle n'a jamais écrit en réalité de pièces de théâtre. J.K. Rowling est une romancière et écrire une pièce de théâtre n'est pas donné à tout le monde, moins de là. C'est un exercice littéraire tout à fait différent. Or, J.K. Rowling n'a jamais travaillé ce style. Elle n'a écrit jusqu'à présent que des romans pour Harry Potter, éventuellement les contes de Biddle de Bard, et déjà deux autres livres pour adultes, Une place à prendre et ensuite le premier Robert Galbraith, L'Appel du Coucou. Le seul exercice qui s'en rapproche de manière assez lointaine est le travail qu'elle a réalisé sur les scripts de la saga Harry Potter avec Steve Kloves, qui était le scripteur en chef, mais il est vrai qu'il ne s'agit pas de son corps de métier. Elle avait donc tendance effectivement à se reposer beaucoup sur Steve Kloves, avec qui elle a toujours eu une très grande complicité, avec qui elle partage de très nombreuses informations sur la saga que nous ne savons même pas nous-mêmes. Pour Harry Potter et l'enfant maudit, elle se rend bien compte de la difficulté d'adapter une intrigue qu'elle a en tête sur une pièce de théâtre qui généralement dure environ trois heures. Tout le fait que le travail autour de la pièce va se conduire à trois. Et au final, dans ce genre de processus artistique, c'est assez normal. Rappelons d'ailleurs que C.J.K. Rowling a géré les deux scénarios des premiers volets de la saga des animaux fantastiques Pour le numéro 3, elle va être rejointe effectivement par son éternel complice, Steve Kloves. Preuve s'il en est que C.K. Rowling connaît aussi ses limites et ses points faibles et ne se croit pas infaillible comme beaucoup. C.K. Rowling accepte donc le pari de lancer Harry Potter sur scène car elle se sent en confiance avec Thorne et Tiffany. Elle fournit un premier jet, très complet de l'histoire, trop complet d'ailleurs. Elle décrit les personnages, leur évolution, la position qu'ils occupent à cette époque de la pièce, 19 ans et plus après la bataille de Poudlard, explique les changements que le voyage dans le temps aurait pu avoir, notamment dans le cas d'un sauvetage de Cédric Diggory. Elle explique rapidement qu'elle souhaite encore une fois faire du terme de la paternité l'un des angles principaux du récit. Quand Thorne et Tiffany voient débarquer ce premier jet déjà très complet, ils mesurent immédiatement la difficulté immense d'adapter cela en pièce de théâtre. Ils proposent des coupes, des modifications, des raccourcis. J.K. Rowling appose son veto sur de nombreuses choses et après plusieurs semaines d'écriture du script, notamment avec Jack Thorne, ils se rendent bien compte qu'il est absolument impossible de tout faire tenir en 3 heures sans sacrifier l'histoire de J.K. Rowling. Seulement, là-dessus, J.K. Rowling ne lâche absolument rien. Bien au contraire, le deal est très clair et net. C'est son histoire ou rien. Elle n'autorise personne à inventer des histoires, encore une fois, autour de sa saga. La problématique est donc pour le moins complexe à imaginer. En résumé, ils ont une histoire de J.K. Rowling extraordinaire, une idée très précise de ce qu'ils veulent en faire sur le papier, la mise en scène, elle, attendra plus tard, mais l'histoire est beaucoup trop longue. Elle est hors du commun, mais ne peut aucunement rentrer dans les standards du genre théâtral. Des réunions avec la production et John Tiffany se déroulent assez rapidement, les discussions sont compliquées, car derrière une pièce de théâtre, il faut quand même faire exister tout un modèle économique. J.K. Rowling, elle, ne veut rien savoir, Jack Thorne, en réalité, non plus. Ils sont persuadés de tenir l'un des scripts les plus attendus de l'histoire contemporaine du théâtre. Décision sera prise finalement de couper la pièce de théâtre en deux parties de trois heures chacune. Une pièce de théâtre de six heures destinée à un public familial. Autant dire que le pari est audacieux et surtout particulièrement dangereux et même complètement dingue. Cela veut dire qu'il va falloir faire en sorte que les personnes reviennent à deux reprises, soit sur une même journée, soit sur plusieurs jours. Il va falloir faire en sorte que tout un chacun accepte de se prêter au jeu, de rester six heures dans une salle avec seulement deux ou trois heures d'entracte. C'est du jamais vu dans l'histoire du théâtre. Mais c'est la condition sine qua non pour que J.K. Rowling accepte de livrer son texte et son histoire. Il va donc falloir ensuite passer à la mise en scène une fois le script terminé et donc recruter des acteurs qui vont au final devoir accepter d'apprendre et de jouer l'équivalent de deux pièces de théâtre sur une longue période. Et évidemment, ces acteurs ne doivent pas être n'importe qui. John Tiffany est un expert de la mise en scène théâtrale, accompagné par Jack Thorne qui a travaillé sur de très grandes productions aussi bien au théâtre qu'au cinéma. À eux deux, il propose des acteurs, des modifications et la réalisation d'effets spéciaux. Sur absolument tout, J.K. Rowling doit donner un avis. Valide ou affirme une proposition, elle détricote à sa manière les propositions pour donner d'autres angles. Elle va même jusqu'à décrire aux responsables des accessoires la manière dont elle perçoit les baguettes des personnages. Elle donne des instructions pour modifier certains effets spéciaux dont elle ne veut pas, elle repousse certaines idées créatives, mais elle fait aussi confiance. C'est un travail finalement qui se fait à six mains et qui va se faire évidemment sur la mise en scène du texte. Elle demande même à modifier d'ailleurs certains points de détail du décor que l'on ne voit même pas durant la pièce. Elle donne également parfois des idées sur la manière dont elle conçoit telle ou telle scène, sur l'agencement général des scènes dans l'ordre qui doit être défini. Elle modifie effectivement cet ordre-là, va prioriser certains passages plutôt que d'autres, et la mise en scène va même encore plus loin, mais on ne peut pas vous en dire plus sans trahir quelques secrets. Bref, en tout cas c'est un travail monumental et absolument gigantesque. Ils y passent tous les trois des semaines entières qui deviennent des mois. Le théâtre subit même des transformations architecturales extrêmement importantes pour permettre à la fois un meilleur accueil de public, mais aussi d'avoir une scène au dernier cri de la technologie permettant de changer les décors de manière très rapide. C'est un spectacle d'un genre nouveau, on est quelque part entre un film et une pièce de théâtre, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose. Bref, ils révolutionnent tous les trois le genre théâtral. J.K. Rowling participe même aux répétitions, elle corrige les acteurs, leur explique, comme pour les films, leurs sentiments à ce moment-là de l'histoire. Le théâtre devient presque une seconde maison pour elle, comme elle l'avoue quelques temps plus tard à la presse anglaise lors d'une interview. C'est pour cela que dire que J.K. Rowling a juste autorisé une fanfiction est quand même un peu fort dans la mesure où cela traduit à tout le moins une ignorance totalement complète du processus créatif de la pièce, du mode de fonctionnement de J.K. Rowling, mais cela va même plus loin en réalité, car souvent il s'agit d'une malhonnêteté intellectuelle consistant à dire que si on n'aime pas la pièce, c'est qu'elle n'existe pas et n'est donc pas une histoire officielle de Harry Potter. Bref, on est clairement dans un monde parallèle. Encore une fois, on peut aimer ou ne pas aimer, après il est franchement très difficile de se faire un véritable avis sans jamais avoir vu la pièce. Mais la dénigrer au point de s'inventer une réalité parallèle à la vérité réelle demeure un processus s'il n'est malhonnête, en tout cas sacrément étrange. L'Enfant Maudit n'a absolument rien d'une fanfiction, au contraire, c'est un texte parfaitement construit, développé à outrance, donnant une vision claire de ce que sont devenus les personnages 19 ans après la seconde guerre des sorciers. Alors, on se plaint du caractère des uns et des autres, c'est une réflexion de jeunes au final, car il s'en passe des choses en 19 ans. De nombreuses choses qui pèsent dans la vie d'un adulte. A ce stade, cela représente d'ailleurs même plus de la moitié de la vie de la majorité des personnages que l'on a connus tout enfant. Ensuite, autre grief qui vient souvent et de manière très régulière, ce sont les fameuses incohérences. Ce mot de l'incohérence qui permet de briller en société utilement, en se faisant plus royaliste que le roi, est quand même assez curieux et doit toujours être manié avec beaucoup de doigté afin de ne pas paraître ridicule. Évidemment, J.K. Rowling n'est pas à l'abri de commettre des erreurs ou des modifications dans l'histoire qu'elle a créée et continue de développer. Au final, c'est le droit de toute auteur, il a le droit d'avoir des regrets, des humeurs, c'est la moindre des choses. Cependant, quand on veut pointer des incohérences, encore faut-il vérifier avant d'affirmer des choses qui risquent de s'avérer fausses et c'est un peu là tout le souci avec l'enfant maudit dont les incohérences sont souvent pointées du doigt comme une honte, une aberration insupportable pour des fans qui n'ont jamais écrit une seule ligne d'un moment ou d'une histoire aussi complexe, si complète et si longue. On a déjà fait toute une vidéo sur la question du retourneur de temps, vous la remet juste ici pour ne pas faire une vidéo trop longue. D'autres incohérences sont pointées, notamment sur le fait que Bellatrix ait eu un enfant avec Voldemort alors qu'elle n'est pas enceinte dans Harry Potter et le Prince de s'en mêler. Sauf que Bellatrix, en réalité, n'apparaît à absolument aucun moment dans le roman, ce qui a toujours été quand même une source d'étonnement compte tenu de sa proximité avec Le Seigneur des Ténèbres. Mais pour cela, faut-il encore avoir lu les livres, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. On pourrait vous sortir des kilomètres de vidéos pour vous démontrer par A plus B que les incohérences n'en sont pas et que finalement, elles ne sont pas si nombreuses, voire même quasi-inexistantes. En l'occurrence, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais cela fait quand même partie des très nombreuses critiques abordées au sujet de cette pièce. Voilà, nous voulions en fait remettre les choses au clair sur cette histoire de fanfiction, car pour le coup, c'est un argument qui ne repose sur absolument rien, mis à part sur une méconnaissance complète de l'histoire extraordinaire de cette pièce. Le seul conseil finalement que l'on peut donner, c'est de prendre un billet pour aller voir la pièce de ses propres yeux. Cela permet véritablement de se faire une meilleure idée que la lecture d'un texte aussi froid que puisse l'être celui d'une pièce de théâtre. En tous les cas, nous, on continuera toujours à défendre cette huitième aventure officielle de Harry Potter parce que c'est une très belle aventure qui défend des thèmes qui sont absolument fondamentaux comme la question de la paternité, comme la question de l'amitié, encore une fois la question aussi de l'amour, de l'amour maternel, de l'amour paternel, de ce qu'un enfant peut ressentir en grandissant dans un univers qui n'est pas adapté pour lui. Enfin bref, tous les grands thèmes de Harry Potter se retrouvent dans Harry Potter et l'enfant maudit. Très sincèrement, même si la forme de pièce de théâtre n'est pas toujours la forme la plus agréable à lire parce que c'est un autre exercice que la lecture d'un roman, cela ne nécessite pas non plus des trésors d'intelligence et de compétences pour comprendre véritablement les thèmes qui sont les thèmes pivots de la pièce mais aussi finalement de toute la saga de Harry Potter et que l'on va probablement retrouver à un moment ou à un autre dans la saga des animaux fantastiques. Ce qui est certain, c'est qu'on voulait mettre un peu au clair nos idées sur cette rumeur de fanfiction pour Harry Potter et l'enfant maudit parce qu'à un moment donné, on peut laisser dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires sur le sujet, mais il faut aussi se rendre compte de la réalité qu'est le travail d'écrire une pièce de théâtre, d'écrire un spectacle aussi vaste, aussi compliqué et avec autant d'enjeux et d'attentes que pouvaient susciter évidemment Harry Potter et l'enfant maudit. Donc là-dessus, on avait vraiment envie de donner notre avis, ça nous a permis aussi de donner notre avis sur les fanfictions. Alors encore une fois, on ne vise véritablement personne, mais c'est vrai que quand on voit certaines fanfictions dire que voilà, deux fondateurs de Poudlard ont eu un enfant ensemble, ils ont voyagé dans le temps parce qu'il y en a un qui s'est transformé en femme pour ensuite arriver je ne sais pas où. Enfin bref, tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Là, on n'est même plus sur un processus créatif, on est presque sur un processus relativement délirant et où au final, il n'y a plus aucune logique. Bon, tout ça, c'est très bien. Voilà, il existe de très bonnes fanfictions, il faut que les gens continuent à écrire, mais voilà, il y a aussi des fanfictions sur lesquelles il faut quand même qu'il y ait un message de prévention, parce que certaines, effectivement, vont développer, on en a eu des exemples, des idées, voilà, qui se rapprochent quand même de la pédophilie, de la pornographie littéraire, ou encore une fois, des fanfictions qui font passer le suicide comme étant le seul remède possible et imaginable à une situation, aussi critique soit-elle, sachant que le suicide n'est jamais une solution. C'est, la plupart du temps, une catastrophe, une catastrophe pour la personne, une catastrophe pour ses proches, et tout ça, voilà, c'est des messages quand même qu'il convient de faire passer sur les fanfictions, et on sait que beaucoup de mineurs regardent nos vidéos, il faut toujours garder une certaine distance vis-à-vis de ces textes, et faire attention finalement à ce que l'on lit, parce que vous pouvez tomber sur des contenus qui ne vous sont pas appropriés, qui ne sont pas du tout appropriés non plus, puisqu'ils défendent des visions parfois de la société, un petit peu choquantes, et encore une fois, quand on voit une Hermione âgée de 13-14 ans avec le professeur Rock, qui en plus est son enseignant, il y a quand même un très gros problème à imaginer des choses comme ça, et surtout à les publier sur des sites internet où le contenu, encore une fois, n'est ni contrôlé, ni vérifié par une autorité, et là-dessus, il faut vraiment toujours avoir un message de prévention. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, on espère aussi qu'on aura réussi à convaincre, avec, là pour le coup, des faits, un certain nombre de spectateurs qui regardent nos vidéos et qui nous disent de manière régulière « Non, non, mais si, si, c'est une fanfiction. » Non, ce n'est pas une fanfiction, il suffit juste de reprendre l'histoire de la pièce, il suffit aussi juste de prendre dans ses mains, finalement, le texte intégral de la pièce de théâtre, où vous allez pouvoir voir qu'effectivement, il s'agit d'une nouvelle histoire de J.K. Rowling. Voilà, c'est normal. Alors après, on nous dira, « Oui, mais c'est marqué une pièce de théâtre de Jack Thorne. » Tout simplement parce qu'effectivement, Jack Thorne et John Tiffany sont ceux qui ont eu l'idée en premier de porter Harry Potter au théâtre et c'est eux, évidemment, qui signent à la fois la mise en scène et à la fois la réalisation de cette pièce, même si J.K. Rowling, comme on vous l'a démontré dans cette vidéo, a eu un impact déterminant, évidemment, sur tout ça. On s'arrête là, donnez-nous votre avis dans les commentaires, on sera très heureux de les voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous encourage toujours à continuer à produire du contenu et notamment sur Harry Potter et l'Enfant Maudit qu'on adore. Et évidemment, si vous nous rejoignez pour cette première vidéo, bienvenue, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir tous nos autres contenus, on vous a tout organisé dans des jolies playlists où vous allez pouvoir retrouver à peu près toutes les catégories sur lesquelles on travaille au sein du cri de la gargouille. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent depuis un petit moment, encore merci d'être présents à nos côtés et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501